Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Jésus Christ est fidèle. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur ce matin où nous montons encore dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine c'est une conception faite pour toi, une émission qui a été faite, conçue pour toi, pour nous permettre d'être dans la présence de Jésus, d'être dans la présence de Dieu pendant 14 jours. Et pendant 14 jours mon frère, ma soeur, un message est libéré qui nous permettra d'être dans la couverture spirituelle. Voilà pourquoi ce matin mon frère, ma soeur, tu es la bienvenue, toi qui t'es connecté ce matin, toi qui penses que le Seigneur seul peut être ton bouclier, toi qui penses que le Seigneur seul peut augmenter ta vie, toi qui penses que le Seigneur seul a de quoi te donner pour que tu puisses monter. Alors ce matin, ce matin, j'aimerais encore te dire shalom. Shalom à toi ma fille Eve de Puyé Braza, shalom à toi aussi ma maman, la prophétesse Nitzha Zabana, shalom à toi, qui suis ton fils, qui encourage ton fils dans cette montée, dans cette mission que Dieu nous a donnée. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai pour thème de l'autre côté, de l'autre côté du lac. Mon thème de ce matin dans la 14e du Seigneur, c'est tout de l'autre côté du lac. Mais avant de monter, j'aimerais te rappeler encore, te rappeler encore que nous sommes présents. Nous sommes présents dans notre chaîne, dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes présents aussi dans notre page Facebook pour Puyé de Lessonne et nous sommes présents dans notre page Instagram pour Puyé de Lessonne. Alors, je t'invite toi, mon frère, ma soeur, d'aller visiter, d'aller jeter un coup d'oeil sur notre page, sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. De t'abonner et de partager autour de toi, car dans cette page, dans cette chaîne YouTube, nous avons des exhortations, nous avons des intercessions, nous avons des messages faits pour toi. Nous avons tout ce qu'il faut pour que tu puisses se retrouver dans la présence de Dieu, pour que tu puisses bien t'asseoir, tu puisses bien rester dans la présence de Dieu. Alors, n'hésite pas d'aller jeter un coup d'oeil, n'hésite pas de t'abonner surtout, c'est très important, et d'inviter une personne aussi de s'abonner dans cette chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV. Alors, nous parlons de l'autre côté du lac. De l'autre côté du lac, mais ça veut dire quoi de l'autre côté? Alors, de l'autre côté, bien aimé, ça veut dire juste de l'autre partie. Nous pouvons dire l'autre côté du lac, c'est de l'autre bord. Nous pouvons dire l'autre côté, c'est de l'autre flanc. Nous pouvons dire comme l'autre côté, en quelque sorte dans l'autre rivage. Ça peut être en face, ça peut être quelque chose qui est dans un autre rivage. Nous parlons de l'autre rivage, nous parlons de l'autre côté. Mais pour arriver de l'autre côté, mon frère, ma soeur, il s'agit de traverser. Pour arriver de l'autre côté, mon frère, ma soeur, nous devons traverser. On ne peut pas aller de l'autre côté comme ça avec le monde. Toujours, il faut traverser. Ça peut être traverser une ruelle. Ça peut être traverser une avenue. Ça peut être traverser un cours d'eau. Ça peut être traverser un marais. Ça peut être traverser un étendu d'eau. Ça peut être aussi traverser une rivière. Ou traverser simplement une mer. Mais pour traverser, mon frère, ma soeur, pour aller de l'autre côté du lac, il s'agit de prendre certaines dispositions. Car nous savons que toutes les traversées que nous faisons, dans toutes les traversées, il y a toujours des choses, il y a toujours des forces, il y a toujours des éléments qui sont là et qui seront toujours là pour s'écouer. Que tu traverses la ruelle, il y a toujours des voitures qui seront là. Il faut faire attention. Que tu traverses une avenue, il y a des voitures qui sont là. Il y a des forces qui sont là. Alors, si tu ne fais pas attention, tu peux te faire écraser par une voiture. Quand tu traverses une rivière, une lac, dans ces rivières, dans les lacs aussi, nous avons des forces. Il y a des forces qui sont là. Il y a des puissances qui sont là. Des forces, de certaines puissances marines qui sont là, qui ne te laissent pas forcément traverser. Qui seront toujours là pour te s'écouer. Qui seront toujours là pour t'empêcher de traverser. Car traverser certaines morts, c'est pour arriver à quelque chose. Mais pourquoi traverser, mon frère, ma soeur ? Pourquoi traverser ? Pourquoi devons-nous traverser ? Et pourquoi aller traverser pour faire quoi, mon frère, ma soeur ? Nous avons pourtant de l'autre côté du lac. Ça veut dire que nous devons traverser par l'autre côté du lac. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire, mon frère, ma soeur ? Alors, nous allons prendre nos tests. Nous allons lire ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Luc, au chapitre 8. Nous allons prendre du verset 22 au verset 24. Que nous dit la Bible ? Dans le livre de Luc, au chapitre 22 au chapitre 24. La Bible dit ceci. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Un jour, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et leur dit, Passons de l'autre côté du lac. Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assouplit. Soudain, un vent violent s'élèva sur le lac. L'eau envahit le bateau. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant, Maître, nous sommes perdus. Jésus se réveilla et parla sévèrement au vent et au fleu tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Bien-aimés, Jésus parlaire, Jésus parlaire au vent, Jésus parlaire à la mer et le calme, et le calme se fut. Bien-aimés, la Bible est en train de nous parler de Jésus. Il nous parle de Jésus. Jésus qui traverse, il dit à ses disciples, allant de l'autre côté, allant sur notre rive, allant de l'autre bord, sur l'autre bord. Bien-aimés, pourquoi est-ce que Jésus demande à ses disciples d'aller de l'autre bord? Alors que là où ils étaient, est-ce que l'endroit où ils étaient n'était pas pour piste? Est-ce que l'endroit où ils étaient n'était pas bon? Est-ce que l'endroit où ils étaient, ils ne pouvaient pas être bénis là-bas? Est-ce que l'endroit où ils étaient, il y avait des choses qui manquaient? Jésus dit à ses disciples, allant de l'autre bord. Et il est dit, après avoir enseigné la parole, il est dit, après avoir fait des miracles, la Bible dit même, si vous voyez dans Matthieu 8, un peu plus en amont, la Bible dit que Jésus avait même guéri la belle mère de Pierre. Jésus avait même enseigné la parole, il y avait du monde. Une fois qu'il a libéré la parole, une fois qu'il a donné ce qu'il avait à donner, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, traversons, allant de l'autre bord, retirons de l'autre côté du lac. Mais traverser, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté du lac? Est-ce que parce que sous cette rive-là, il n'y avait plus rien? Est-ce que parce que sous cette rive-là, tout était hostile à eux? Est-ce que parce que sous cette rive où ils étaient, ils ne pouvaient plus attendre leur mission? Est-ce que parce que la rive où ils étaient, ils ne pouvaient plus être épanouis? Est-ce que parce que le Seigneur avait quelque chose de spécial à leur faire passer? Ou est-ce que parce que le Seigneur avait une certaine médication à leur donner de l'autre côté? Pourquoi le Seigneur ne pouvait-il pas faire des choses là? Pourquoi leur dire, allant de l'autre côté? Autant de questions que l'on peut se poser, mon frère, ma soeur. Autant de questions que l'on peut se poser. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de toi. Tu es sur un rivage. Je ne sais pas sur quel rivage tu es. Je ne sais pas sur quel bord tu es, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas sur quel bord tu te trouves. Mais ce matin, Jésus te demande de passer de l'autre côté. Il te demande d'aller de l'autre côté avec lui. Certainement pour prendre un certain départ. Certainement pour prendre un nouveau départ. Certainement pour rentrer dans une nouvelle gloire. Certainement pour commencer une nouvelle mission. Ou peut-être certainement pour vivre une nouvelle dimension, mon frère, ma soeur. Jésus, ce matin, te demande de monter dans la barque. Il te demande ce matin de monter dans la barque. Or, c'est quoi la barque, mon frère, ma soeur ? La barque n'est qu'autre que l'image de ta vie. La barque n'est qu'autre que l'image de l'église, mon frère, ma soeur, qui te permettra de traverser à travers ces eaux, mon frère, ma soeur. Qui te permettra à traverser cette rivière. Qui te permettra à traverser ce lac, mon frère, ma soeur. Ce lac, cette rivière, cette mer qui n'est qu'autre que l'image de ce monde. Cette rivière, ce lac, mon frère, ma soeur, qui n'est haute que l'image de ce monde, avec tout ce que nous vivons, avec tout ce qu'il y a, toutes sortes de sorcelleries, toutes sortes de haines, toutes sortes de réclamations, toutes sortes d'imprécations, mon frère, ma soeur. Le lac n'est haute que l'image de ce monde. Christ demande de traverser avec lui. De l'autre côté du lac, de l'autre côté de la rivière, mon frère, parce qu'il y a quelque chose, certainement, à libérer. Quand dans la rive où tu vis, quand dans le côté où tu vis, quand sur le chemin où tu vis, mon frère, ma soeur, tu sombres, quand tu vois que le ciel s'assombrit, quand là où tu es, mon frère, ma soeur, quand tu vois que rien ne marche plus, quand là où tu es, mon frère, parce qu'on a vécu tous les jours, quand tu sens que toutes tes portes sont presque fermées, dans le monde où tu vis, mon frère, ma soeur, quand tu vois qu'il n'y a pas d'alternative, dans le monde où tu vis, mon frère, ma soeur, Quand tu penses que tout ce que tu fais ne marche pas Dans le monde où tu vis, mon frère, ma soeur Quand tu sens que les portes de tes vies sont presque fermées, mon frère, ma soeur Alors, mon frère, il n'y a pas d'alternative Quand tu penses que tout est bloqué, mon frère, ma soeur La seule chose à faire, mon frère, mon frère, ma soeur C'est que tu es en droit de monter C'est que tu es en droit de monter la barque, mon frère, ma soeur Pour traverser de l'autre côté Tu es en droit, mon frère, ma soeur, de monter la barque Pour aller de l'autre côté, mon frère Car Christ veut que tu ailles de l'autre côté Parce qu'il a quelque chose à tout pour toi Parce qu'il a une mission pour toi Il a une béniction pour toi Mais de là où tu es, certainement, il ne peut pas te bénir, certainement Il ne peut pas te combler, il ne peut pas te couvrir Parce qu'il y a des choses qui ne va pas, mon frère, ma soeur Il veut te réduire de là où tu es Pour aller te faire du bien Il te dit ce matin, mon frère, ma soeur Montre la barque, allons de l'autre côté du lac Certainement, ta béniction, mon frère, ma soeur, de l'autre côté Certainement, ta vie, de l'autre côté Certainement, la gloire, de l'autre côté, mon frère, ma soeur Certainement, quelque chose, de l'autre côté certainement il veut t'amener mon frère ma soeur pour une bénédiction, Amen certainement pour une bénédiction mon frère ma soeur certainement pour une bénédiction on veut t'amener de l'autre côté et de l'autre côté mon frère ma soeur Jésus t'attend de l'autre côté mon frère ma soeur Jésus t'attend mon frère ma soeur l'abîme nous dit que dans la barque quand ils sont montés à la barque pour traverser mon frère ma soeur l'abîme nous dit que le vent s'est levé Que la tempête violente s'est levée Que l'eau commençait à bouger la barque Que l'eau commençait à retourner la barque, mon frère, ma soeur Il y a eu une tempête violente Il y a eu une tempête violente Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin Quand Christ appelle, elle est de l'autre côté, mon frère, ma soeur Les gens de ce monde ne te laisseront pas partir La mer, mon frère, ne te laissera pas traverser aussi facilement Car quand Christ te reclame, quand Christ te demande d'aller de côté, mon frère C'est qu'il y a quelque chose pour toi Le monde n'acceptera pas que tu rentres dans cette médiction-là Le monde n'acceptera pas que tu vas de l'autre côté pour avoir ta médiction Il n'acceptera pas, mon frère, ma soeur Le monde ne permettra pas, mon frère, avec le sourire Que tu traverses pour aller vivre ta destinée Le monde ne permettra pas, mon frère, ma soeur Que tu ailles avec le Christ pour espérer vivre ta vie, mon frère Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ils vont toujours te combattre Ils vont toujours te reclamer Ils vont toujours te demander certaines choses, mon frère, ma soeur Pendant qu'on y est, je salue Notre frère, notre grand frère Le révérend J.M.K Je salue toi aussi, mon frère, on sait, Hachim Que Dieu nous fasse du bien Bien aimé, tu ne peux pas traverser Sainement Tu ne peux pas aller de l'autre côté sainement Parce que là où tu es Le monde a besoin de toi Le monde te chouchoute Le monde te m'attraite Tu es leur objet Tu es leur jouet Tu ne peux pas exceller Pour eux, ils trouvent leur camp dans ta vie Ils trouvent leur camp dans ta façon de faire Ils ne peuvent pas accepter que tu changes de côté Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur Toutefois que tu seras traversé Que tu essaierais de traverser Le monde va te réclamer Le monde va vouloir te prendre Il va vouloir te récupérer Il ne te le sera pas, mon frère, ma soeur Allez Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur De l'autre côté du lac De l'autre bord du lac, mon frère, ma soeur La Bible nous dit Que les forces de la mer Que les puissances de la mer Que les esprits des eaux Ont commencé à réclamer Ont commencé à s'écouer Il y a eu une tempête Il y a eu une vent violente Qui ont commencé à demander Qui ont commencé à dire Vous allez où ? On ne veut pas de vous Il faut revenir sur la berge Revenir là où vous étiez Ne pas aller Parce qu'ils savaient que de l'autre côté Il y avait une ville De l'autre côté Il y avait une gloire, mon frère, ma soeur Autant de réclamations Bien aimé Il y aura une tempête La Bible nous dit Qu'il y a eu une tempête Qui commençait La Bible nous dit Que la barre commençait à s'écouer La Bible nous dit Qu'il y a eu autant de réclamations Le monde marin, mon frère Commençait à réclamer Le monde où nous vivons Commençait à réclamer Il commençait à réclamer Mon frère, ma soeur Or le problème C'est que quand le monde Commence à réclamer, mon frère, ma soeur Dans ta vie Quand tu sortes de la vie Commence à s'écouer, mon frère C'est que le diable veut implanter Une certaine peur dans ta vie Le diable veut t'implanter Une certaine peur dans ta vie Alors quand on a peur Te gagne, mon frère, ma soeur Quand on a peur Te gagne, mon frère, ma soeur Tu commences A te poser des questions Quand on a peur Te gagne, mon frère, ma soeur Tu commences à te dire Est-ce que Dieu est là Quand on a peur Te gagne, mon frère, ma soeur Tu commences à t'attrister Or quand tu t'attrises, mon frère, ma soeur Tu empêches l'action du Saint-Esprit D'agir dans ta vie Tu empêches l'action du Saint-Esprit d'évoluer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le diable, son problème à lui, c'est qu'il veut mettre la peur dans ta vie. Mais toi, dans son projet, c'est qu'il veut te gagner en te mettant la peur. Il veut te gagner, mon frère, ma soeur, en te mettant toutes sortes de raisonnements, mon frère, afin que tu n'avances pas, afin que tu ne traverses pas, afin que tu n'évolues pas. Ainsi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que les disciples étaient dans la peur. Ils commençaient à crier, ils commençaient à s'agiter. Je ne sais pas ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais ce matin, le Christ me dit, traversons, allons de l'autre bord, viens avec moi. Le Christ veut que tu montes ton sabbat. Le Christ veut monter ton sabbat avec toi. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, quand les esprits maris commencent à te réclamer, quand le monde commence à te réclamer, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que ça veut dire que tu n'es passé dans la barque, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas ce dans la barque et tu ne seras jamais ce dans la barque, mon frère, ma soeur, car dans ta barque, tu es là, dans la barque, je suis avec toi. Alors, mon frère, ma soeur, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les bruits qui peuvent s'abattre, n'aie pas peur de traverser, n'aie pas peur d'avancer, car tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Christ est avec toi Alors pourquoi cette peur dans ta vie Pourquoi cette peur dans ta vie Pourquoi mon frère ma soeur C'est questionnement Pourquoi mon frère ma soeur c'est raisonnement Christ n'a pas dit que tu vas mourir Non 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 mon frère Il n'a pas dit que tu vas mourir Il n'a pas dit que tu vas périr Mon frère ma soeur ma soeur Il t'a tout juste dit mon frère ma soeur Allons de l'autre bord Allons sur votre côté Allons sur l'autre lac Parce que là-bas il y a une vie mon frère ma soeur Une autre vie mon frère Peut-être que là où tu vis mon frère La vie était le mensonge Mon frère ce matin Christ veut traverser avec toi Parce que là où tu es mon frère Ta vie est impossible Regarde comment l'angoisse t'a envahi Regarde comment la peur t'a envahi Regarde comment les idées sombres t'a envahi Regarde comment les pensées Regarde comment les maladies Les situations de qui je t'ai envahi mon frère ma soeur Il te demande de venir De traverser avec lui Dans l'autre bord mon frère ma soeur C'est le bord où il y a la vie C'est le bord où il y a le bonheur C'est le bord où il y a la santé C'est le bord où il y a la réussite C'est le bord où il y a l'élévation C'est l'autre côté du lac mon frère ma soeur Mais il fallait que tu tiennes Il fallait que tu t'accroches mon frère ma soeur Il y aurait des réclamations Du monde des ténèbres Il y aurait des réclamations des hôtels de famille Il y aurait des réclamations des gens de ce monde mon frère ma soeur Il y aurait toutes sortes de réclamations mon frère ma soeur Or quand nous parlons du vent mon frère qui se lève Quand nous parlons de la tempête qui se lève mon frère La tempête et le vent mon frère Ce sont les regards des autres Les regards des autres Depuis que tu as commencé à aller dans l'église Règle comment les gens te jugent Règle comment les gens te condamnent Règle comment les gens te parlent Règle comment les gens te regardent mon frère ma soeur Oh bien aimé Les vents et les tempêtes que nous parlons d'ici Ce sont les critiques des gens de ce monde Ce sont les oppositions qui vont se lever Ce sont des réclamations des gens mon frère qui vont se lever Mais les vents, les tempêtes aussi mon frère que nous parlons Ce sont aussi peut-être nos choix mon frère ma soeur Nos choix égoïstes Ce sont peut-être aussi nos peurs mon frère Nos peurs de prendre le large Nos peurs de pouvoir oser Nos peurs de traverser Nos peurs de pouvoir faire le pas Nos peurs de pouvoir accepter le triste Parfois les tempêtes mon frère ma soeur Ce sont aussi nos raisonnements mon frère ma soeur Les tempêtes que nous parlons aussi Ce sont aussi nos entêtements mon frère Les tempêtes que nous parlons aussi C'est parfois aussi notre orgueil Qui nous empêche de traverser Qui nous empêchera d'aller Qui nous empêchera de monter avec le Christ mon frère ma soeur Qui nous empêchera de monter avec le Christ mon frère ma soeur Si nous prenons la Bible mon frère Dans le livre de Matthieu Matthieu 8 Si nous remontons Au chapitre 21 la Bible nous dit Il y a un autre disciple Alléluia Un autre disciple la Bible nous dit L'autre disciple va dire à Jésus Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père Alléluia L'autre disciple Je vais lire La Bible dit L'un des disciples dit à Jésus Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père Donc Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père Puis je te suivrai Or mon frère ma soeur j'aimerais te dire ce matin Que dans l'ancien temps Le mot enterrer son père ne signifie pas que son père était mort Dans l'ancien temps Le mot enterrer son père signifiait que Laisse-moi d'alors aller gérer les choses de mon père Laisse-moi d'alors aller gérer ma famille Laisse-moi d'abord aller gérer tout ce que j'aime Aller gérer mes bincocos Aller gérer tout ce que j'ai Quand j'aurai fini de gérer je pourrai venir vers toi Non mon frère non ma soeur Quand la parole t'appelle Quand Dieu t'appelle Il s'agit pas de repartir en arrière Laisse d'abord gérer les troubles de famille Il s'agit pas de repartir en arrière Laisse d'abord gérer tes égoïsmes Il s'agit pas de repartir en arrière Laisse d'abord gérer tes choix que tu as faits sois égoïsme. Il ne s'agit pas de repâtir en arrière, laisse gérer tes maladies. Il s'agit de se lancer dans le Seigneur. Il s'agit de se lancer dans le Seigneur parce que le Christ va lui répondre. Le Christ va lui répondre de laisser aux morts enterrer leur mort. Aux ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui n'ont pas compris, laissez ces gens-là entre eux, mon frère, ma soeur. Toi qui as compris, Christ, toi que Christ a appelé, mon frère, ma soeur, monte dans la barque et va réelle lui. Toi que Christ a appelé, mon frère, ma soeur, monte dans la barque, mon frère, ma soeur. Car ta bénédiction, mon frère, ma soeur, certainement, te permettra de sauver ta famille. Une fois béni, mon frère, ma soeur, te permettra de sauver ta famille de là où tu es. Mais si tu restes avec eux, mon frère, tu seras, tu sombreras avec eux. Si tu restes avec eux, mon frère, ma soeur, tu tomberas avec eux parce qu'avec eux, il n'y a pas d'issue. Christ a dit ce matin, viens avec moi, allant de l'autre côté, traversons le lac, traversons la mer. Je suis avec toi dans la barque. Je suis avec toi, allant de l'autre côté, mon frère. Alors, pourquoi c'est justement ? Pourquoi tu hésites ? Pourquoi tu t'entêtes ? Pourquoi tu veux d'abord retourner gérer les affaires de famille ? Pourquoi tu veux d'abord retourner gérer tes égocentriques ? Pourquoi tu veux te retourner gérer ton moi, tes raisonnements, tes pensées, mon frère, ma soeur ? Ce matin, la parole est à toi. Lève-toi, traversons, allons de l'autre côté. De l'autre côté, mon frère, ma soeur, c'est là où il y a la vie, mon frère, ma soeur. Je vais redire à une personne, aussi longtemps que tu resteras à gérer les affaires de ton père, aussi longtemps que tu resteras à gérer les problèmes de ta famille, aussi longtemps que tu resteras attaché dans les sentiments, aussi longtemps que tu resteras, mon frère, ma soeur, attaché dans ce que tu fais, dans ta vie de minimum, là, dans ta vie minime, là, mon frère, ma soeur, tu n'expérimenteras pas la gloire de Dieu, tu ne monteras pas, mon frère, tu ne resteras dans cette dimension bas, tu ne monteras pas dans notre dimension, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, il te demande de sortir, il te demande de venir, il te demande d'aller avec mon frère, ma soeur, il te demande de sortir, mon frère. Il ne veut pas que tu restes là dans la servitude. Aussi longtemps, mon frère, que tu resteras là, tu resteras dans la servitude. Aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que tu resteras là, tu resteras dans l'attachement, mon frère, ma soeur. Or, être attaché, mon frère, ma soeur, ça signifie aussi une mort. Alors, sors de là. Il dira à Christ, le disciple, laisse-moi d'avoir à l'entérir. Non, 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 mon frère, ma soeur, quand le Christ t'appelle, sors de là et va. Sors de là et viens, mon frère, ma soeur. Au Seigneur, Jésus dira à Abraham un jour, il dira à Abraham, sors de ton pays, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je t'en montrerai, je te bénirai. Bien aimé, Abraham n'a pas dit à Dieu, laisse-moi d'alors aller gérer mon père, laisse-moi d'alors aller vendre les dos de mon père, laisse-moi d'alors aller gérer toute ma famille, laisse-moi d'alors aller gérer toute ma famille. Non, mon frère, non, ma soeur, voilà les gens dignes, voilà comment est-ce qu'on va penser. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur dit à Abraham de sortir. Or, sortir, mon frère, ma soeur, ce n'est pas quitter, mon frère. Sortir, c'est se détacher, mon frère, détacher, mon frère, ma soeur, de la réalité de nos familles. Sortir, mon frère, ma soeur, c'est détacher, mon frère, de la vie de couture. Sortir, mon frère, ma soeur, c'est se détacher, mon frère, des pratiques occultes que nous avons dans les familles, que nous avons dans les maisons. Dieu te demande de te détacher ce matin, de sortir ce matin, de monter avec lui. Il dira à Abraham, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, quitte ce pays et va vers le pays que je te mentirai, je te bénirai. C'est-à-dire, il dira à Abraham de quitter pour l'autre livre. Il dira à Abraham de quitter pour d'autres aventures. Il dira à Abraham de quitter pour aller d'autres, parce que le milieu où il était n'était pas favorable pour l'ubédiction. Le milieu où il était, je ne pouvais pas le bénir, mon frère, ma soeur, à cause de l'idolâtrie, à cause de tout ce qui a fait de mauvais en cette maison-là. Il peut te bénir, certainement là où tu es, mon frère, ma soeur. La bénédiction te fait attendre parce que tu es dans un milieu pas sain, parce que tu es dans un milieu idolâtre, parce que tu vis des choses horribles. Le Seigneur te dit ce matin de sortir, de sortir, de traverser, de l'autre livre, mon frère, ma soeur, pour accepter ta bénédiction, pour recevoir ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Il te dit simplement ce matin, mon frère, ma soeur, ne reste pas là où tu es. Depuis combien de temps que tu vis cette situation ? Depuis combien de temps que tu galères ? Depuis combien de temps tu as en souffrance ? Ce matin, je te dis, mon frère, ma soeur, sors de là où tu es, monte avec lui dans la barque, ta bixante à ton autre côté et tu rives. Et tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Dans ce cheminement, tu n'es pas seul. Il ne t'abandonnera pas et ne te laissera pas. Ô bien-aimé, je vais redire à une personne, quand on parle de sortir de la maison de son père, mon frère, c'est sortir de toutes sortes de pratiques occultes. C'est sortir de toutes sortes de coutumes de famille qui font mal à nos vies, qui nous a servi, mon frère, ma soeur. C'est sortir des hôtels de famille. Dieu ne peut pas te bénir dans cette condition, mon frère. Il ne peut pas te bénir dans cette condition, mon frère. Voilà pourquoi tu demandes de sortir. La pétale a dit à Abraham de sortir, de sortir, de sortir, d'aller de l'autre côté, de l'autre rive, dans l'autre pays où il a montré pour nous bénir son futur, mon frère, ma soeur. Bien sûr que le monde va te réclamer. Bien sûr que le monde sera là. Il sera vendu au bout pour t'empêcher d'aller. Bien sûr que le monde sera là. Il sera vendu au bout pour t'empêcher de rentrer à cette addiction. Bien sûr que le monde sera là. Mais quand tu as donné le Christ, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Quand tu as donné le Christ, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Quand tu as donné le Christ, mon frère, n'aie pas peur. Car bien que le diable l'ennemi t'empêchera d'aller dans ta gloire, mais Christ sera là pour te permettre d'aller. Il sera là pour peut-être aller. Voilà pourquoi ce matin, il t'invite de venir. Il te dit, suis-moi. Il te dit, suis-moi et monte avec moi. Suis-moi ce matin et monte dans ma barque. Suis-moi ce matin et juste dans ta barque, je monterai avec toi pour traverser l'âme du Tidéréal. Je monterai avec toi pour traverser la situation que tu vis. Je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ton problème à toi, mais Christ veut monter dans ta barque pour traverser la situation, cette situation pour aller vers l'abduction, pour aller vers le repos, pour aller vers l'autre monde, pour aller vers, 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 vers là où tu rentreras, mon frère, ma soeur, dans du bon, dans des bonnes choses, mon frère, dans des conditions agréables. Il t'invite ce matin. Bien aimé, Jésus l'avait dit à ses disciples, il avait dit à ses disciples, il te redit ce matin, allant de l'autre bord. Il avait dit à ses disciples, il te dit ce matin, allant de l'autre bord. La Bible nous dit que les disciples ont pris peur. Ils avaient peur. Ils étaient sécoués par le ventre. Ils ont pris peur, commençaient à trembler, mon frère, ma soeur. C'est l'expérience qui est venue tous les jours, mon frère. C'est que nous vivons tous les jours. Quand nous venons à Christ, nous sommes sécoués par le monde. Quand nous venons à Christ, le monde nous réclame. Mais n'aie pas peur, mon frère, ma soeur, car tu n'es pas seul. Christ ne dort pas dans la barque, il est avec toi. Christ ne dort pas dans la barque, mais il est avec toi, il vit avec toi. de l'autre côté du rive où il va te bénir, il va te faire du bien. Christ a dit à tes apôtres, il te dit ce matin, la parole est libérée ce matin. La parole est libérée ce matin. Il fait que tu traverses avec lui de l'autre côté du lac. Bien-aimé, la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. Et rien ne peut compromettre cette parole, mon frère. Quand cette parole est libérée, bien-aimé, rien ne peut compromettre, rien ne peut bloquer cette parole, mon frère, ma soeur. Rien ne peut rétablir cette parole. La Bible dit que Dieu, quand il libère sa parole, il accompagne sa parole jusqu'à la réalisation, jusqu'à la concrétisation, mon frère, ma soeur. Rien ne peut empêcher. Les vents pourront être larmes, les tempêtes pourront être larmes, mais la parole de Dieu subsistera, la parole de Dieu avancera, la parole de Dieu montera, la parole de Dieu s'accomplira, certainement, et elle s'accomplira dans ta vie, mon frère, ma soeur. Elle ne loupe pas la parole de Dieu. Pourtant, mon frère, ma soeur, les épreuves viendront, comme j'ai dit, les épreuves il y en aura, mon frère, ma soeur. Les épreuves il y en aura, mon frère, ma soeur. Nous serons sécoués. Nous serons sécoués, mais c'est à ce moment-là que mon frère, ma soeur, notre foi doit être mise à l'épreuve. C'est là où nous devons savoir la dimension de notre foi, mon frère. C'est quand il y a les épreuves que nous devons savoir où est ma foi, l'état de ma foi. Je suis avec Christ. Est-ce que je vais abandonner? Est-ce que la peur va me gagner? Est-ce que la honte va me gagner? Et c'est les raisonnements de Daniel où je vais rester dans cette dimension de foi avec le Christ. C'est là où, mon frère, ma soeur, nous voyons des chrétiens qui ont des foies fermes. C'est là où, mon frère, ma soeur, nous voyons des gens qui ont des foies qui jasent, qui n'ont pas de foies stables, mon frère, ma soeur. As-tu entendu la parole? As-tu entendu la parole de Jésus? As-tu cru en cette parole? Il a dit, il t'a dit, allons de l'autre côté, allons sur notre rythme, mon frère, ma soeur. La parole est libérée pour toi. Il a dit pour toi, allons de l'autre côté. Il a embarqué avec toi dans ta barbe pour aller de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Alors, pourquoi cette peur t'envahit? Pourquoi cette angoisse, mon frère, ma soeur? Pourquoi ces questionnements? L'apôtre Paul nous dit, dans le livre de Romain, 10, que la foi vient de ce que l'on entend. Or, ce que l'on entend, mon frère, ma soeur, vient de la parole de Dieu. Ce matin, mon frère, la parole est libérée. Dieu t'est dit, allons de l'autre côté. Je traverse avec toi de l'autre bord, de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Jésus a libéré une parole. Il a libéré une parole sur toi, mon frère, ma soeur. Il a libéré une parole pour toi, mon frère, ma soeur. Il t'a dit que je marcherai avec toi. Il t'a dit, allons de l'autre côté. Mais regarde comment ta foi chasse. Regarde comment la peur est rentrée. Parce que tu es sécoué. Tu as eu une petite maladie. Tu as eu une petite grippe. Tu as eu un petit échec, quelque part. Ou alors, tu es angoissé. Tu es stressé. Parce que tu te dis, là où tu es, là, tu es bien. Ma gris, tu n'avances pas. Tu es exploité là où tu es. Tu vis la servitude. Mais tu as peur de partir. Tu as peur de oser. Je te dis, je ne sais pas à quoi sera fait le lendemain. Tu te poses des questions. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te parle, les questionnements, laisse ça. Quand Dieu te reparle, lance-toi et va. Quand Dieu libère une parole, avance avec nous, mon frère. Avance avec nous, mentez avec nous, mon frère, ma soeur. Laisse tes questionnements, laisse tes raisonnements, car quand tu libères, il prévoit tout, mon frère. Quand tu libères une parole, il prévoit tout, mon frère, pour que tu sois bien pour l'accomplissement des telles choses. Ta béniction, mon frère, ma soeur, ça, c'est l'autre rythme. C'est l'autre rythme, mon frère, ma soeur, c'est pour une nouvelle vie. L'autre rythme, mon frère, ma soeur, c'est pour un nouveau avancé. C'est aller, mon frère, d'une dimension à une autre. L'autre rythme, mon frère, ma soeur, c'est certainement la gloire, une nouvelle gloire, mon frère. C'est une nouvelle gloire, ma soeur. Je dirais même, oh, la gloire de la seconde maison. Je dirais même une nouvelle gloire, mon frère, ma soeur. La gloire de la deuxième maison, c'est notre rythme, mon frère, ma soeur. Si, mon frère, dans ta première maison, là où tu es, si cette maison était remplie d'uniquité, si là où tu es, mon frère, ta vie est remplie de jalousie, si là où tu es, mon frère, cette maison où tu vis est remplie de comirage, si ta première maison, mon frère, est rentrée dans l'échec, si ta première maison est remplie de célibat, si dans ta première maison, tu vis la sécheresse, si dans ta première maison, si cette maison est remplie de lutte, mon frère, s'il faut que tu luttes pour vivre, mon frère, ma soeur, si ta première maison est remplie de corruption, si ta première maison est remplie de maladie, si ta première maison, mon frère, est remplie de compromissions, si ta première maison, mon frère, est remplie d'iniquité, si ta première maison, mon frère, est remplie de péché, mon frère, ce matin, mon frère, je te demande de prendre un nouveau départ. Ce matin, mon frère, ma soeur, je te demande de prendre un nouveau départ, de commencer un nouveau départ, Mais ça sera sur notre rive Ce matin, mon frère, ma soeur, il te demande ce matin D'embarquer avec lui sur notre rive Pour commencer un nouveau départ Ça sera une nouvelle gloire La boire de la seconde maison, c'est dans notre rive, mon frère, ma soeur La boire de la seconde maison, c'est de l'autre bord du lac de Tiberial La boire de la seconde maison, c'est de l'autre bord du lac de Jourdain La boire de la seconde maison, c'est de l'autre bord, mon frère, du lac Alors monte avec lui, entre avec nous, mon frère, ma soeur Enlève la peur, fais tomber la peur Fais tomber la haine Fais tomber la jalousie, fais tomber les raisonnements N'aie pas peur de secours, mon frère, ma soeur N'aie pas peur de secours N'aie pas peur de tout ce qui peut se présenter N'aie pas peur, mon frère Il n'a pas dit que tu vas mourir Il n'a pas dit que tu vas sombrer Il n'a pas dit que tu vas rester dans cette situation-là Il n'a pas dit que tu vas être victime Il n'a pas dit que tu resteras toujours victime toute ta vie Il n'a pas dit que tu resteras esclave toute ta vie Il n'a pas dit que tu resteras d'assertir toute ta vie Il n'a pas dit que tu pleureras toute ta vie Il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit que tu mourras de cette maladie-là. Il n'a pas dit que tu vivras de la honte. Il n'a pas dit que tu seras toujours la risée des autres. Il n'a pas dit que tu seras toujours le dernier. Il n'a pas dit que tu vivras de la honte. Mais il a tout simplement dit, mon frère, ma soeur, traverse avec moi. Allons sur notre livre. Alléluia. Il a tout simplement dit, mon frère, ma soeur, traverse avec moi. Allons sur notre livre. Si tu veux passer de l'honte à la lumière, c'est que tu traverses avec lui. Ce matin, il te dit que tu ne mourras pas, que tu ne sombreras pas. Parce qu'il n'a pas dit que ça. Les vents peuvent se lever. Les vents peuvent se monter, mon frère. Dans ce lac-là, dans cette traversée, tu ne tomberas pas. Dans cette traversée, tu ne mourras pas. Dans cette traversée, tu ne resteras pas. Parce que sa parole est oui et amen. Il a dit traversons. Allons sur notre livre, mon frère, ma soeur, il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Il n'a pas dit que tu vas rester là, dans cette situation que tu vis. Dans les échecs que tu vis, il n'a pas dit que c'est ta situation. Il a tout simplement dit, mon frère, ce matin, que tu traverseras avec lui. Traverse avec nous, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas traverser avec lui. Tu vas passer, mon frère, de l'obscurité à la lumière. Tu vas passer, mon frère, de la mort à la vie. Tu vas passer, mon frère, de la maladie à la guérison. Tu vas passer, mon frère, de l'échec à la réussite. Tu vas passer, mon frère, du célibat au mariage Tu vas passer, ma soeur, de la stérilité à la conception Tu vas passer, mon frère, du désespoir au bonheur Tu vas passer, mon frère, du désert à la terre promise Avec Jésus, Alléluia Mon frère, tu avanceras avec Jésus Tu avanceras avec Jésus Bien-aimé Aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que les Hébreux qui ont l'Égypte Ils étaient des esclaves, mon frère, ma soeur Il fallait qu'ils traversent notre bord, mon frère, pour vivre le bonheur Pour adorer leur Dieu Et par Moïse, mon frère, ma soeur Le peuple a traversé Jésus a dit, Alléluia, de l'autre côté, de la mer rouge Où je vais passer du moment avec vous Alléluia, de l'autre côté, de la mer rouge Pour vivre le bonheur De l'autre côté, de la mer rouge Pour rendre votre dimension, mon frère, ma soeur Les Hébreux ont traversé la vie chez eux Ils n'ont pas eu peur de vent Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes Il y a eu des pharons derrière Mais ils ont tenu, ils ont traversé mon frère Et Dieu a dit encore à Jésus Traverse avec eux pour rentrer dans une nouvelle terre Pour rentrer dans la terre Dans la terre où coulent le lait et le miel Il fallait traverser le Jourdain Ils ont traversé mon frère, ma soeur C'est de l'autre côté C'est de notre rive, mon frère, ma soeur Où ton bonheur se trouve Alors ce bonheur-là, mon frère C'est avec Jésus Alléluia, monte avec Jésus Traverse avec Jésus Ce matin, je déclare Dans le nom de Jésus Que tu montes sur notre bord Que tu traverses sur notre bord, mon frère Que tu vives ta vie, mon frère Là où couleraient le lait et le miel Là où couleraient une nouvelle vie Oh, mon frère, il a dit Il n'a pas dit que tu vas tomber Il n'a pas dit que tu vas mourir Peu importe ce que tu vives Peu importe ta situation Peu importe tes maladies Peu importe tes sécheresses Peu importe tes moquements Il n'a pas dit que tu sombreras Sur cette mer que tu traverses Cette vie que tu traverses Ces galères que tu vives Il n'a pas dit que tu vas rester Il n'a pas dit que tu vas tomber Il a juste dit Mon frère, ma soeur Traverse avec moi Allons de l'autre côté Où tu vas rentrer d'une autre dimension Une dimension nouvelle Tu vas rentrer ton ministère Tu vas rentrer ton travail Tu vas rentrer ton mariage Tu vas rentrer dans ton élévation C'est de l'autre côté avec Jésus Alors monte avec lui Monte avec lui Et le chanteur a dit Le chanteur disait Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il n'a pas dit Que tu tomberais Il a juste dit Allons sur l'autre Bien aimé C'est juste sur l'autre bord Mon frère, ma soeur Peu importe tes épreuves Quand tu es attaché en Jésus Quand tu es sur le Seigneur Quand tu es avec Jésus Mon frère, ma soeur Dans ta barque Tu n'es pas seul Alors ne t'agite pas Alors n'aie pas peur Mon frère Il te dit ce matin Traverse avec moi Monte avec moi Car la grâce de l'autre côté Le bonheur sur l'autre côté Mon frère David sur l'autre côté Là où tu es mon frère Tu ne vivras pas le bonheur Tu ne vivras pas la gloire Tu ne vivras pas la grâce Mais monte avec Christ Avec Christ mon frère, ma soeur Tu as le bonheur Tu as la gloire Tu as la gloire mon frère Tu as tout ce qu'il faut Mon frère, ma soeur Et qui rassent tes disciples Où est votre foi ? Où est votre foi ? Pourquoi vous tremblez ? Pourquoi vous tremblez face à ce monde ? Pourquoi vous tremblez face à ces forces ? Je suis avec vous Vous ne tomberez pas Il est dans ta barque Mon frère, ma soeur La barque ne peut pas couler Tant qu'il crie avec toi Mon frère, ma soeur Alors garde ta foi Garde ta foi Garde ta foi Et traverse avec lui Nous traverserons Ce matin je déclare Que tu vas traverser le lac Ce matin je déclare Tu vas traverser la rivière Ce matin je déclare Tu vas traverser la rivière Quand je déclare Même s'il y a des voitures Même si c'est sur l'autoroute Mon frère ma soeur Tu traverseras à pied Aucune voiture ne t'écrasera Même si mon frère Il y a des requins dans cette rivière Même s'il y a des forces marins Même s'il y a des esprits de sirènes Même s'il y a des esprits de forces célèbres Tu traverseras mon frère Le vent peut monter La tempête peut se lever Mais avec Jésus Tu traverseras Pour toucher ta gloire Pour toucher ton bonheur Pour rentrer dans ta dimension Que mon Dieu te fasse bien ce matin mon frère Car ce matin la parole C'est de traverser avec lui De l'autre bord De l'autre côté du lac Là où Christ attend mon frère Là où Christ attend Il a dit à tes apôtres Il a dit à ma rive Dit à mes apôtres Dit à mes disciples Je vous attends de l'autre côté de Galilée De l'autre côté du Galilée Je vous attends dans notre rive Quand il est dans ce système Il nous a dit Je vous attends de l'autre côté du Galilée Dans notre rive Jésus est là Il attend mon frère Alors monte avec lui Alors monte avec lui N'hésitez pas Ne te laisse pas gagner par la peur mon frère La peur t'empêchera de monter Ne te laisse pas gagner par les raisonnements Ils t'empêcheront de monter Mais ce matin mon frère Christ te dit Monte avec moi Allons de l'autre côté Traverse avec mon frère Sois en assurance Sois confiant mon frère Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul dans cette mission Tu es avec Jésus Jésus est là pour toi mon frère Il est là pour te secourir Pour te faire avancer Pour te permettre de rentrer dans une dimension nouvelle Que tu n'as jamais vécue Alléluia 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 De l'autre côté du lac Alléluia Traverse avec Jésus Traverse avec Jésus Peu importe tes épreuves Peu importe tes situations Il est avec lui Tu ne s'enverras pas Tu ne vas pas mourir Quelles que soient les déclarations médicales Quelles que soient les déclarations de ta famille Quelles que soient les imprécations des membres de ta famille Quelles que soient ce qu'ils ont dit Ils ont peut-être fait une liste Ils ont peut-être dit que toute cette année-là Ce mois de décembre Ce mois de novembre Vous allez tomber Mon frère tu ne tomberas pas Ma soeur je déclare ce matin Que tu ne tomberas pas Peu importe ce qu'ils ont dit Même s'ils ont libéré les parents sur leur hôtel Même s'ils ont libéré les parents sur leur trône Que tu vas tomber Mais je déclare ce matin Que tu ne tomberas pas Que tu ne tomberas pas Que ce ne sera pas la fin de ta vie Mais que tu avanceras Dans le nom de Jésus Que tu avanceras Dans le nom de Jésus Que tu traverseras la rivière Dans le nom de Jésus Que tu traverseras le lac Dans le nom de Jésus Parce qu'il est avec toi Ma soeur Alors monte dans la barque Mon frère Avec Christ Monte dans la barque Avec Christ Et traverse Jésus Jésus Il est fidèle ce Dieu Il est fidèle ce Dieu Il n'abandonne personne Il ne t'abandonnera pas Il ne t'abandonnera pas Mon frère Parce que ce matin Il veut que tu traverses avec lui Oh il n'a pas dit Que tu vas tomber Il n'a pas dit Que tu resteras dans cette situation Que tu vis Il n'a pas dit Que tu resteras sombré là Il n'a pas dit Que tu resteras Croupir la norme Mon frère Il a dit Que tu traverses avec lui Alors enlève la peur Enlève la peur Mon frère Enlève la peur Mon frère Et rentre aux autres dimensions Enlève la peur Mon frère Et rentre aux autres dimensions Mon frère Enlève la peur Enlève la peur Ne crie pas à Jésus Il est déjà avec toi Ça ne sert pas de t'agiter L'agitation Non ne t'abandonnera rien L'agitation Mais ben aimé Ouvre encore des portes À ces forces démoniates Ne t'agite pas Mon frère Sois concentré De la prière Lève ta tête vers la prière Lève la tête vers la montagne Lève la tête vers la croix De Jésus Et confie-toi à Jésus Il est avec toi Dans la barbe Mon frère Allez sors avec lui Allez monte avec lui Allez traverse avec lui Ce matin je te regarde Dans ta vie Mon frère Ma soeur Que tu vas traverser Je te regarde dans ta vie Mon frère Que tu vas traverser De l'autorité Enlève de Jésus Ce matin je te déclare encore Que tu traverseras Que tu traverseras C'est bon que tu vis Que tu traverseras C'est bon Que tu vis Que tu traverseras Malgré les tempêtes Que tu restes de l'autre côté Avec Jésus Christ Que la parole de Dieu Nous fasses du bien Que la parole de Dieu Te remplisse Que ce message Te remplisse encore Car ce matin Christ parle Allons traversons Allons sur notre rive Où il y a le bonheur Où il y a la joie Où il y a la gaieté Mon frère Et que mon Dieu Te fasses du bien Voilà ce que j'avais ce matin Comme message pour toi Mon frère Alléluia Le message de ce matin Mon frère Allons de l'autre bord Allons de l'autre côté du lac Avec Jésus Christ Avec Jésus Christ Il est capable C'est le capable Malgré ta situation Peut-être que tu es dans le désespoir Tu dis que ma situation n'est pas déçue Mon frère Tu es dans la barque avec Jésus Dès lors que Jésus est avec toi Mon frère Ma soeur Peu importe ta situation Lève les yeux vers le Christ Tu traverseras avec lui Tu ne sombreras pas Il n'a pas dit que tu vas sombrer Il n'a pas dit que tu vas tomber Il n'a pas dit que tu vas couler Mais tu vas traverser avec lui Mon frère Alors garde ta foi intacte Ne t'agis pas Ne te disperse pas mon frère Car Christ aime Il veut ton bien Il veut ton bien Il veut te lever Il veut te faire du bien Mon frère Ma soeur Que mon Dieu te fasse du bien Mon frère Nous sommes dimanche Jour du Seigneur Mon frère N'hésite pas d'aller Élever ton Dieu N'hésite pas d'aller Glorifier ton Dieu N'hésite pas d'aller Adorer ton Dieu Partout où tu es dans les églises N'hésite pas d'aller Élever ton Dieu Car c'est ce jour Qui s'est choisi Alors je t'invite toi D'aller dans l'église Si tu n'as pas où aller Sur l'île de France Je t'invite à te rejoindre à moi 40 boulevards d'Enel Chant sur main Pour élever notre Dieu Mon frère Ma soeur Il ne manque pas de te faire du bien Ne reste pas à la maison À croiser tes bras Ne reste pas à la maison À dormir Peu importe Tant où tu es Va élever ton Dieu Quant à moi Nous nous retrouverons Dans 14 jours Dans la 14e du Seigneur Si entre temps Christ ne revient pas Nous serons ensemble Nous monterons ensemble Encore Pour partager la parole Et que cette parole Que nous avons libérée aujourd'hui Nous couvre pendant ces 14 jours là Restons dans sa présence Mon frère ma soeur Dans la présence de Dieu Pendant les 14 jours La 14e C'est dans la présence de Dieu Pendant 14 jours mon frère Ne sors pas de cette présence Qui ne te trouve pas hors de la présence Reste en l'enclos mon frère Et avance avec lui Que mon Dieu vous fasse tout bien Bon dimanche à vous Bon dimanche à vous dans la famille Bon dimanche à vous dans la famille Et que Dieu vous fasse tout bien Et dans 14 jours Dans la même joie De partager la parole Le même bonheur De partager La parole de Dieu En Jésus Christ Qu'il vous fasse tout bien Ciao Ciao Et à dans 14 jours Dans la 14e du Seigneur Amen